Laisse tomber quoi 5,4,3,2,1 Let's go ! Hey Team S... Non pas moi Attends, j'ai même oublié mon intro Hey Team Sista & Moda On espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai un invité très spécial qui est Bruno, maquilleur professionnel Donc aujourd'hui je l'ai invité sur ma chaîne parce que je lui ai lancé un défi En fait, non ! Et du coup de là, je lui ai proposé un challenge Et du coup, bah on va vous expliquer ce que c'est ! Comme vous le savez moi, très souvent mes make-up sont assez neutres J'aime tout ce qui est mat, etc. Et donc, Bruno va me maquiller avec des couleurs hyper flashy, c'est ça ? Bah en fait c'est plus Si par exemple t'as pas l'habitude d'utiliser genre des blushs rose Bah je vais mettre du blush rose Non mais vous savez que moi le blush j'ai un peu peur Au niveau des yeux, voilà, des couleurs C'est magnifique qu'au général, au niveau des couleurs, tu te lâches plus sur les lèvres Ouais, exactement ! Mais... Attends ! Je fais partie de la Team Sista & Moda C'est magnifique ! Au niveau des lèvres, je suis complètement folle Moi je m'amuse, je mets du vert, du noir Je m'en fous, ouais ! C'est vraiment au niveau des yeux du coup et du temps que j'ai mes habitudes Voilà ! On espère que cette vidéo va vous plaire ! Je vais vous mettre son Instagram sur ma face là De toute façon là, c'est bien de la cacher un peu Parce que là les Youtubers vous aimez trop faire des carrés comme ça C'est bien des gens en train de faire voguing et tout Je te jure ! Et tous ces liens dans la barre d'info, je vous arrive vraiment à aller visiter, checker, vous abonner, laisser des petits coms Soutenir, ça fait toujours plaisir et c'est super motivant ! Vraiment ! Et on va commencer tout de suite le challenge ! Let's go ! Let's go ! Oh là mon taille il est doux là ! Tu vois là mon taille il est vrai ! Mon taille il est... voilà ! Attends, j'arrête de bouger ! J'arrête de bouger ! Attends ! Des trous mélanines ! Attends, tu vois mon tatouage là ? Ouais ouais, ça se voit un petit peu... Tu sais même dans tes vidéos ça se reprend ! Je trouve ça juste horrible ! Moi je pensais que t'avais une peau plus grasse que ça en fait ! Ah ouais ! En fait t'as une peau mixte tu vois mais qui est essentiellement sèche ! C'est vrai ma peau elle est pas dégueu quoi ! Non ! Bah comme toi après avec tous les soins que tu mets... Ouais 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 ! Ça paye quand même hein ! Ouais 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 ! Parce que toi t'as plus une peau qui va alors commencer à se déshydrater le plus tôt que ça sécher quoi ! Ouais ouais ! Et tu vois pas tes nouvelles et tes nièces aujourd'hui ? Non je t'avais que hier ! C'est vrai depuis tout que je t'ai su en fait franchement ! Ça doit faire peut-être genre 3 ans que je vais regarder l'auto-organisation ! Ah bah 3 ans ! Ah ! Mais après c'est... Ok donc du coup là je vais utiliser le fond de teint skin tone de Kiko ! Et euh... donc c'est une tente foncée mais qui est jaune ! Donc c'est parfait pour Mlle Talia ! Alors en fait elle elle a son visage qui est quand même plus orangé que son corps ! Hum ! Mais du coup l'objectif c'est de matcher le corps avec... Enfin le visage avec le corps ! C'est vrai hein ! Parce que j'ai un corps plutôt jaune hein ! Ouais ! Ton corps même tes mains etc... C'est plus une tonalité plus jaune en fait ! En général chez les peaux noires vous avez du coup... Donc il y a ceux qui vont avoir plus de pigments rouges dans leur incarnation ! Hum ! D'autres plus jaune ! Donc toi tu préfères appliquer le pinceau... enfin le fontain que le pinceau ? Franchement ça dépend pour un résultat qui reste assez naturel ! Enfin après t'as une belle peau quand même ! T'as pas besoin de beaucoup de couvrance non plus ! Hum hum ! Tu t'apportes plutôt qu'à l'étirer ! J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir autant de glauves ! Daliel est un mat ! Hum ! Tu vois celui-là il va être nickel pour toi ! C'est Nyx ? Ouais ! C'est Nyx celui-ci ! Et le teint c'est le numéro 7 ! Vous voulez contourer ou pas ? Moi je suis plus strobing ! Contouring parce que... En fait je trouve ça plus joli de faire ressortir la lumière que de rajouter du contraste ! Enfin après quand on rajoute de la lumière forcément par conséquent on crée aussi des ombres ! Là il y a de la lumière ça va créer une ombre à ce niveau-là ! Hum hum ! Mais après le contouring peut-être pour certains looks ou en soirée ou quoi ! Mais pas pour tous les jours ou pas pour des looks naturels ou frais ! Après c'est pas pour tout le monde aussi contourner ! Oh là là ! Je l'ai dit dans une vidéo en 2015 ! Il y a un morceau d'ailleurs ! Donc là je vais utiliser la poudre de... Ah ! C'est la maque ! Avec Patrick Star ! Ah oui ! Bah apparemment elle est trop bien ! Celle-ci franchement c'est... Ouais ! Moi sur moi je l'aime pas trop ! Parce que vu que j'ai une... Je suis quand même très très clair ! Bah en fait sur moi je trouve elle me fonce un peu le temps ! D'accord ! Mais sur les peaux noires en fait ça fait... Elle est vraiment... Elle est si libre ! Ah ouais ! Par contre le baking ça c'est pas pour moi du tout ! Ah ouais 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 ! Toi tu te déposes direct dans le... Ouais voilà ! En fait moi je prends juste un petit peu les zones... Qui ont besoin d'être matifiants en fait ! Parce que en vrai ça sert à rien mettre de la poudre sur tout le visage ! C'est juste les zones où on brille... Et l'anti-cerve enfin... Tu vois elle ne change pas du tout la couleur ! J'utilisais du coup... Donc ce orange là ! Donc de chez Julie Estée ! C'est la Magic Palette ! Non ! Zoulou Palette pardon ! Je creuse je fais rien ? Non on reste normal ! En fait le problème aussi... Quand on creuse ou qu'on modifie... Que ce soit la forme de sa bouche ou de ses yeux... Parce que là par exemple si tu souris, souris... Si je place le blush là, retombe... Tu vois il va atterrir plus bas en fait ! Tandis que... Quand tu restes normal en fait ça permet de vraiment bien positionner et... Et d'être fraîche ! Même si on prend en photo dans le métro bah... T'es fraîche ! Ok ! Alors moi j'aime bien mettre un peu de blush aussi... A ce niveau là... Un peu... Moi aussi j'en mets là ! Et au centre... Pas au centre du fond mais un peu au sommet ! Et on creuse un peu tes joues ? Oui un peu ! On creuse... T'as vu mes patates douces là ? Ouais ! Creuser son teint... Donc toujours chez Julie Estée ! Moi c'est mes bébés ! C'est la Nubiane 2 ! Et du coup je vais utiliser ce fard là ! Et quand tu creuses tes joues... En fait pour que ça fasse vraiment pas une grosse barre... Et que ça soit plus naturel... Alors déjà la ligne... En général c'est un peu près au niveau... Tu vois le... Le truc là de l'oreille... Oui oui je vois ! En soit c'est de là et tu pars vers la bouche... Ou si tu veux vraiment allonger plus ton visage... Tu pars plus du dessus de l'oreille... Vers le coin de ta bouche en fait ! D'accord ! Et du coup tu utilises cette ligne là ! Et en fait... Quand tu regardes face... Faut surtout pas dépasser ton oeil en fait ! Parce que si tu dépasses ton oeil... En fait ça fait que... Ça va venir avancer ton visage vers l'avant... Et te le durcir ! Faut vraiment rester sur la... Enfin sur le dernier tiers du visage en fait ! On va tout de suite creuser ! Vu que t'as un petit fond... Je vais en mettre juste un peu sur les côtés... Pour bien l'allonger ! Après si t'as rendu le manteau... Tu veux quand même le gâcher... Tu peux en mettre ! Mais du coup... Vraiment juste en dessous ! Faut pas remonter sur le manteau en fait ! Sinon justement... Bah ça va... Tasser ton visage ici ! Et enlever encore une fois... Le fait qu'on va y allonger ! Voilà ! Highlight ! This time ! Highlight ! J'ai utilisé le BK... Et ça c'est la dent topaz ! Du dessus de l'oreille... Jusqu'au point de ton nez... Si tu lignes à peu près ! Et après l'highlighter c'est vraiment juste au dessus... Sur le... La partie supérieure de ta pommette ! Après moi en général... Ce que je fais c'est que l'highlighter... Pour avoir un côté... Bien lumineux... C'est que hop ! Je le redescends un tout petit peu sur le blush en fait ! Hum hum ! Fasse ! Pour le nez... En général moi je préfère utiliser... Des pinceaux crayons... Que quand on prend un gros pinceau après ça fait des... Prends une grosse barre ! Et si tu cherches à faire... Enfin pas forcément de contouring au niveau du nez... Hum hum ! Mais juste la finie ! Tu mets la lumière mais il faut vraiment bien la placer en fait ! Faut vraiment que ça reste... Je sais pas... Juste là ! Moi en général je le remonte un petit peu ici ! Tu mets pas sur toute la longueur du nez ! Ah non ! J'en ai 2018 les filles ! On va se poser ici ! 2018 ! Il faut arrêter avec ça ! Bombard là ! Comme ça vous prenez avec votre doigt ! Bah moi je... Je le faisais avant ! Je me trompe ! Ouais ! Mais ça c'était avant ! Tu as évolué ! Non ! C'est vraiment juste un petit peu sur la pointe du nez ! Et on remonte comme ça ! Après ! C'est vrai qu'en général en photo etc... Ce qui est joli ! C'est quand on retourne ! Hop ! Là je vais prendre une torse un peu plus gros ! C'est que moi j'en ai un petit peu sur les ailes du nez aussi ! Parce que du coup quand tu tournes en fait en photo ! La lumière ! On la donne ici ! Et sur le côté aussi ! Hummm ! Yes ! Il faut que je fasse encore des tatouages ! Mes sourcils c'est toute une histoire ! Ah ! Laisse tomber ça ! Tout le monde ! Ah ouais ! C'est l'histoire de ma vie mesquine ! Ah mais ça c'est ! Ah ! Faire ses sourcils de savon ! Le principe c'est en gros on va tirer ton poil vers le haut au maximum ! D'accord ! Tu gagnes de l'épaisseur en fait au niveau de ton sourcil ! Moi j'ai acheté le soft brown ! J'ai l'humidifié avec le fixe plus ! En fait je brosse les poils dans le sens inverse pour que le savon aille bien tout autour du poil ! Tout vers le haut ! Alors au début ça parait bizarre ! Parce que t'as les poils on dirait cargamel ! Mais à la fin c'est vraiment un joli résultat ! C'est un petit peu comme si c'était le deep brown d'Anastasia mais en tube en fait ! Donc là en fait on va dessiner juste les poils ! C'est un marron en fait mais qui est chaud ! Donc il y a un petit peu d'orange à l'intérieur ! Du coup c'est ce qu'il faut en fait sur les poils marrons ! Au niveau du dessous ! Je trace juste la fin de la ligne en fait ! Pour que ça reste quand même propre ! D'après je fais que des petites raies ! Après vraiment pour que ça soit à haute définition ! Le mieux c'est vraiment que j'utilisais deux teintes ! Donc qui est comme ça ! Un marron basique quoi ! Et un tout petit peu plus foncé ! Je vais partir avec un fard orangé ! Donc là c'est la Magic Palette de Juvias ! Donc en fait là je vais utiliser une teinte orangée ! En fait que je vais placer sur ton creux ! Pour en fait créer ton fard de transition ! Moi j'avais l'impression que j'ai pas de creux ! En général c'est vrai que les gens pensent que leur creux c'est le pli de la paupière ! Sauf qu'en fait le creux de la paupière c'est vraiment... En fait il est là ! Il est quand même assez haut en fait ! C'est peut-être pour ça que des fois t'as peut-être du mal à... Oui parce que tu es là ! Parce qu'en fait ton creux il est vraiment à ce niveau là en fait ! Donc ce rose là de la palette donc la Zulu de Juvias ! Là aussi je vais venir la placer au niveau du creux ! Mais en dessous de l'orange en fait ! Pour qu'on voit quand même le dégradé entre les deux ! Et là contrairement à ce que t'as l'habitude de faire en général quand tu maquilles tes yeux ! C'est que toi t'étires beaucoup tes yeux ! Sauf qu'en fait là ce que je vais chercher à faire comme je fais depuis le début c'est allonger ton visage ! Donc du coup ton fard plutôt que de l'étirer vers l'extérieur ! Je vais venir l'étirer sur le haut ! Le violet toujours de la même palette ! Donc là je le place au niveau du coin externe ! En fait ici je vais venir un petit peu lire les deux ! Donc là toujours avec le même pinceau mais avec un violet un peu plus foncé ! Donc là c'est de la palette Nubian 2 ! Donc je vais prendre celui-ci ! Et là je vais placer au même endroit mais vraiment juste au niveau du creux en fait ! En fait mon pinceau il reste au même endroit ! Mais c'est juste les poils autour en fait ! Parce que si tu veux en fait tu places ton produit genre vraiment bien au milieu du pinceau ! Et en fait c'est les poils autour qui vont venir récupérer le trop et venir l'estomper son côté ! Ah oui on voit toute la différence ! Ensuite pour venir creuser encore un tout petit peu plus ! Donc là je viens prendre dans la palette Saharani ! Je vais venir prendre le noir ! Doucement ce noir là il est tellement pigmenté ! C'est un truc de fou ! Et donc là je viens juste le placer au niveau du creux ici ! Et remonter un petit peu ! Donc toutes les palettes il doit y avoir un noir ! C'est la couleur qui permet vraiment de bien 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 creuser ! Un petit peu de noir ! Un niveau du pantalon aussi ! En général les fards qui sont un petit peu métalliques, palettés ! Je préfère les appliquer au doigt et les faire glisser en fait ! On va tester sur cet oeil ! Si je le tapote juste ! Du coup regarde ! Le fard il est joli ! Mais c'est pas hyper intense ! Tandis que si je pose mon doigt et que j'étire ! Regarde la différence ! Une sorte de rose gold ! Une sorte de rose gold ! Toujours dans la Zulu de Julius ! Donc c'est le fard qui est juste là ! Hop ! Et donc ça je vais venir le placer ! Donc toujours le faire glisser mais juste au centre ! Et je le remonte bien jusqu'au creux ! J'ai pris le violet sur un petit pinceau ! Pour venir estomper les côtés ! J'en 4 ! Oh purée ! Là je vais repartir avec le orangé qu'on avait pris à la base ! Moi en général c'est ce que je fais moi déjà au quotidien ! C'est que je mets toujours de la couleur là au niveau du creux ! Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça... Comme ça a un effet lifting un petit peu ! Parce que si tu maquilles beaucoup au dessus et que tu mets rien du tout en dessous ! En fait ça va être lourd sur ta paupière ! Tandis que si tu contrebalances avec le dessous ! Reste bien ! Le violet est juste là ! Que je vais venir mélanger juste après avec du noir ! Alors un tout petit peu de noir ! Là ce qui est important à faire c'est bien rejoindre le dessus ! A ce niveau du coin externe là ! Si vous avez deux maquillages qui sont complètement différents ou avec une grossesse de milieu ! Je trouve pas ça très joli ni avantageux ! Donc là c'est le fard Sénégal qui est joli aussi en highlighter ! Et du coup je vais juste le tapoter à ce niveau là ! Juste pour faire un petit point de milieu ! Et tu vois le fait que je le mélange bien dans les cils en fait ça remonte un petit peu ! Du coup sur la paupière ! Du coup ça te fait comme une sorte de micro liner en fait aussi ! Est-ce qu'on peut faire un chouille au niveau du poids de cils ? Est-ce qu'on peut faire un chouille au niveau du poids de cils ? Par dessus d'abord ! Pour bien tirer les poils ! Et ensuite en dessous pour les suréduire ! Et en général j'ai pas besoin de faire 50 millions de passage quand je fais ça comme ça ! Celui-là ? Non ! Il est un peu trop rouge ! J'ai trop l'habitude ! Mais moi il est orange ! Je sais ce que je vais te faire ! Je vais te faire un look un petit peu... Tu vois le... Kawaii non ? Ouais ! Ils sont bien ! Tu vois au final l'orange ça ressort limite nude en fait ! Ouais ! Mais comprends ! Donc là c'est le crayon... NYX mat les suèdes ! Et la teinte c'est Los Angeles ! On va partir à l'idée ! Et donc c'est un marron un petit peu rosé ! Je vais mettre un rouge un tout petit peu plus intense au centre ! Je vais rajouter un petit peu de gloss par dessus ! Ça c'est le duo chromatique en fait celui-ci ! C'est une sorte d'orange avec des paillettes roses ! Je pense qu'on est au goût d'un bénéfixateur ! J'ai jamais été aussi glowy de toute ma vie ! Et une petite retouche ! Et voilà ! Ohlouloulou ! Madame prêteuse ! Ça change aussi de tes habitudes ! De mes habitudes ! Mais complètement ! Moi j'aurais le matifié là ! J'ai envie de matifier ! Tu vois ? Mais on va rester comme ça ! Ça paraît très lumineux mais en soit genre... Les zones qui doivent être mat... Elles le sont... Ah oui 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 ! Ouais ! Je suis une couleur fâche ! X place ! Il est ravé ! Tiens c'est ça ! C'est Dieu qui donne ! Dites-moi le nez ! Au niveau de teint comme je te le disais ! C'est étrange pour moi ! Parce que j'ai pas l'habitude sur les yeux, sur les joues etc... Je trouve ça tout simplement magnifique ! Merci ! Et puis il m'a appris pas mal de choses en ce qui concerne l'application des fars à poccières ! Vous dites en commentaire ce que vous en pensez ! Mais en tous les cas merci Bruno d'être venu sur ma chaîne ! Donc voilà ! Maintenant on vous laisse et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ! Bye ! Eeeelle ! Ehé ! Eh ! E fra katata mammy ! E... 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 Ah! Ah!